Bonjour, c'est toujours Cathy, toujours sur un petit tutoriel qui va vous permettre de comprendre comment créer des contacts et les gérer sur Yahoo. Alors, j'ai lancé ma boîte mail comme vous pouvez le voir ici, le but est de pouvoir créer des contacts. Juste à côté ici de votre boîte mail, ici, vous avez un petit personnage avec le contact, il suffit alors de cliquer dessus afin de pouvoir voir quels sont vos contacts. Donc ici, j'ai plusieurs contacts, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà Robin Desbois et Peter Pan, Cathy et Bibi Fricotin. Si je veux supprimer l'un d'entre eux, par exemple, je clique sur la petite flèche qui est la petite, j'encoche ici le petit carré, par exemple, sur Robin Desbois et je vous montre comment, à partir de là, supprimer un contact. Il suffit alors de dire que vous voulez le supprimer en cliquant sur la petite corbeille que vous avez ici, supprimer. Voilà. Voulez-vous vraiment retirer cette personne de vos contacts, on va dire oui, supprimer. Voilà. Sachez que lorsque vous êtes sur Yahoo et que vous voulez que vos contacts se mettent automatiquement dans votre liste de contacts, vous allez choisir cela dans les paramètres au départ, dans paramètres ici, voilà, paramètres ici, vous cliquez dessus. Dans rédaction d'un mail, ici, je vais cliquer. En cas d'avoir deux mails, lorsque vous avez un mail qui arrive dans votre boîte de réception, cela permet d'ajouter automatiquement les nouveaux destinataires dans votre liste de contacts. Il suffit, dans ce cas-là, de cocher la case ici et à chaque fois que vous recevrez un mail, le contact se mettra automatiquement dans vos groupes de contacts. Il vous suffit alors d'enregistrer. Ainsi, chaque fois que vous recevrez un mail, cela se mettra dans le groupe de contacts automatiquement. C'est bien pour ça que vous voyez Pampiter Cathy et Bibi Fricotin qui s'est mis automatiquement dans vos contacts. Mais si vous n'avez pas de mail reçu et que vous n'avez pas les contacts qui s'est mis automatiquement, alors dans ce cas-là, vous ajoutez un contact en cliquant sur « Contact » ici et vous dites « Nouveau contact ». Ainsi, vous pouvez ajouter le contact que vous voulez et je vais donc rajouter Robin Desbois puisque je l'ai enlevé, comme vous pouvez le voir. Il vous suffit donc de mettre Robin, c'est ce que je vais faire là, et d'ajouter le mail de la personne que vous voulez. Vous pouvez indiquer mail, adresse mail bureau ou adresse mail domicile, on va mettre domicile pour Robin Desbois et vous indiquer effectivement ici Robin Desbois. La personne que vous voulez rajouter était bien l'adresse correctement « Outlook.fr ». Voilà, donc dans « Ajouter un contact », vous pouvez remplir tous les champs, prénom, nom, nom de famille et ajouter d'autres informations si vous le souhaitez. Bien évidemment, une fois que vous avez bien mis Robin Desbois 250 Outlook.fr, il vous suffit alors d'enregistrer et vous aurez automatiquement, dans votre liste de contacts ici, Robin Desbois, ici. Voilà comment ajouter des contacts à partir de contacts. « Nouveau », vous ajoutez le contact que vous voulez et vous enregistrez en bas. Lorsque vous recevez un message de quelqu'un, si vous avez bien paramétré dans « Paramètres » ici et « Paramètres » ici, « Rédaction d'un mail », si vous avez bien coché cette case-là, automatiquement, les nouveaux destinataires vont s'ajouter dans votre liste de contacts. Aussi bien ceux que vous recevez, aussi bien ceux que vous recevez que ceux à qui vous envoyez un mail. C'est bien pratique. Je vous dis donc à bientôt pour un prochain tutoriel sur Yahoo. Ainsi, je peux vous dire que lorsque vous voulez écrire déjà d'avance à un contact que vous avez déjà, il vous suffira alors de cliquer sur « Contact », de cliquer sur le contact à qui vous voulez écrire un mail. Par exemple, « Bibi fricotin », il suffit de cliquer sur celui-ci et de cliquer sur son adresse mail qui va s'indiquer automatiquement dans le champ « A » pour envoyer votre mail. Vous n'avez pas besoin de retenir l'adresse mail. C'est pratique. A bientôt pour un autre tutoriel pour lequel je vais vous montrer comment écrire un mail à plusieurs personnes qui sont dans vos contacts. A bientôt.